Plibert Christ en violet prend rapidement l'avantage face à une équipe yonnaise hésitante qui parvient tout de même dans un premier temps à accrocher au score. Mais un manque de réussite et de combativité côté Vendéen permet aux Bretons de se détacher. A la mi-temps, elle mène de 9 points, 43 à 34. On a mal exploité nos ballons d'attaque et puis on n'était pas assez rigoureux en défense, mais c'est le premier match. C'est pas formidable, les autres ont plus fort, à vous mieux. Une tristesse. Mais vous pensez qu'elles vont réussir à s'améliorer ? Ah oui, et puis ils vont peut-être gagner quand même. C'est pas perdu. Elles vont se reprendre en deuxième partie. C'est pas fini. J'ai envie, mais la réussite n'est pas là. C'est un début de match qui a été difficile un peu pour la Roche, qui cherchait ses marques. Je pense que la deuxième mi-temps sera plus à leur honneur. En deuxième période, après quelques minutes de jeu contrôlé par Plibert Christ, la Roche change de visage. Plus agressif, plus à droite, plus rapide, les Ionaise rattrapent progressivement leur retard et prennent l'avantage à la fin du troisième quart-temps. Le score est serré. Le match, qui peut basculer à chaque panier, prend une autre allure. Mais une fois l'avantage pris, les Vendéens ne le lâchent plus. Et malgré quelques retours dangereux de leurs adversaires, elles s'imposent 73 à 67 au terme d'une partie difficile. Une victoire poussive. Vraiment poussive. On a eu du mal à rentrer dans le match, tout simplement. Je crois qu'il y avait une équipe qui voulait plus les ballons que nous. Techniquement, il n'y avait pas de souci à défendre face à cette équipe-là. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un ballon qui traîne. Il faut l'avoir. C'est la conquête du ballon qui nous a mis dedans, je pense, ce soir. Un certain manque de volonté ou de combativité. Il faut les toucher, on les prend. J'ai demandé à mes joueuses à la mi-temps d'avoir ne serait-ce qu'un sursaut d'orgueil. La mi-temps qui a permis aux joueuses de se ressaisir pour aller puiser dans leurs ressources et surtout pratiquer leur basket. La Roche-sur-Yon, on a un visage de guerrière. On a un visage où on se jette sur les ballons. Et c'est vrai qu'au première mi-temps, Pleyber Christ le faisait beaucoup plus que nous. Je pense qu'il y avait l'appréhension aussi du premier match à domicile, de plein de nouvelles. Il faut bien se dire qu'il y a eu quatre nouvelles dans le groupe. Donc c'est un peu compliqué à faire marcher tout ça. Et que même nous, c'est la première devant notre public. Donc je pense qu'il y a eu le premier mi-temps pour se mettre dans le bain et puis face à ce petit stress. Et la deuxième, on a montré un vrai visage. Maintenant, il va falloir qu'on travaille. On sait que la route est longue. Il y a 30 matchs. Petit à petit, je sais que tout au long de la saison, le groupe, il va monter, il va monter. C'est ça qui est bien. C'était vraiment un premier jet, on va dire. Une première victoire à domicile qui est un soulagement. Et pour ce qui est des objectifs de saison, la recette est la même que les années précédentes. Prendre les matchs les uns après les autres.